Le surmon de vendredi intitulé Le noble Coran est un livre de miséricorde à tout l'univers L'ange à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre Nous faisons de cendres de Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour le croyant Il l'est également Et voici un livre c'est à dire le Coran béni que nous avons fait de cendres Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohamed Notre maître et prophète Mohamed est son serviteur et messager O Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Certes le noble Coran est le pacte ferme d'Allah et le rappel sage Quiconque parle en fonction de lui est véridique Quiconque juge en fonction de lui est juste Et qui s'en adhier est guidé vers la voie de la rectitude Les ulama ne sont lasse point Ces merveilles sont inépuisables Et le fou ne le touche point ni de devant ni d'arrière Allah gloire à lui dit C'est certainement un Coran noble dans un livre bien guidé Bien gardé Que seuls les purifiés touchent C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers Allah dit également Alors que c'est un livre puissant C'est-à-dire inattaquable Inattaquable Le fou ne l'atteint d'aucune part Les parts du vent ne part derrière C'est une révélation éminente d'un sage dîné de l'ange Le noble Coran est un livre de miséricorde pour tout l'univers Allah gloire à lui Dit aux gens Une exhortation vous est venue de votre Seigneur Une guérison de ce qui est dans les poitrines Un guide et une miséricorde pour le croyant Dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde Voilà de quoi il devrait se rejouir C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse Il dit également Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses Ainsi qu'un guide et une grâce et une bonne annonce aux musulmans Il dit également Voici les versets du livre plein de sagesse C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants Elle dit Gloire à lui Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance Et à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient L'article miséricorde se trouve dans le noble Coran plus de 200 fois Le Coran indique que la miséricorde est l'un des attributs d'Allah gloire à lui Qui dit Et ma miséricorde renferme tout Elle dit également Et ton Seigneur est celui qui se passe de tout Celui du miséricorde Elle dit également Et la miséricorde de ton Seigneur est mieux de tout ce qu'ils amassent Elle dit Dans la même perspective Et votre Seigneur s'engagera de la miséricorde Contemplant le noble Coran On réalise la miséricorde d'Allah pour tous les humains Elle crée à la nuit et le jour A titre de miséricorde pour toutes les créatures Et pour que la nuit soit en repos Et le jour soit consacré au travail Dans le but de gagner la vie et de peupler l'univers Allah fait descendre la pluie à titre de miséricorde destinée à tout l'univers Allah gloire à lui dit C'est de par sa miséricorde qu'il vous a enseigné la nuit et le jour Pour que vous vous reposiez et cherchiez de sa grâce Et afin que vous soyez reconnaissant Allah gloire à lui dit également Celui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde Puis lorsqu'il transporte une nuit et lourde Nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse Puis nous enfusons de cendres loups Ensuite nous enfusons sortir toute espèce de fruits Ainsi ferons-nous sortir le mort Peut-être vous rappelerez-vous Le noble Coran indique qu'Allah gloire à lui Envoyant les messagers et leur fit descendre les livres A titre de miséricorde pour tous les humains Allah gloire à lui dit Au coup vous disiez Si c'était à nous Qu'on avait fait descendre les livres Et que nous aurions certainement été mieux guidés Qu'eux Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur Preuves guidés et miséricorde S'adressant à son dernier prophète et messager Allah gloire à lui dit Et nous ne t'envoyons que pour miséricorde A la magnité entière Allah gloire à lui dit Certes un messager pris parmi vous Est venu à vous Auquel pèsent lourdes les difficultés Que vous subissez Qui est plein de sollicitude pour vous Qui est compatissant et miséricordieux envers le croyant Dans le noble Coran Allah gloire à lui appelle les gens A garder l'espoir et l'espérance Dans sa miséricorde Montrant que sa miséricorde Et ses proches des gens De bienfaisance et de rectitude En disant Dis aux mes serviteurs Qui avez commis des excès à votre propre détriment Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Car Allah pardonne tous les péchés Et oui c'est lui le pardonneur Et les très miséricordieux Longe à la Seigneur de l'univers Que le salut et la bénédiction d'Allah Soit accordé au prophète Honnête à sa famille Ses compagnons Et ceux qui les suivent D'une rectitude jusqu'au dernier jour Sans doute Le vrai croyant est celui Qui s'engage D'immoralité du noble Coran Qu'Allah gloire à lui Révéla à titre de miséricorde Pour tous les humains Et des biens sciences Des grands prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Qu'Allah envoya pour miséricorde A tout l'univers Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam dit Les éléments Seront agréés Dans la miséricorde D'Allah Traité avec les mains Ceux qui vivent Sur la terre Celui au ciel Allah vous enveloppera Par sa miséricorde Elle dit également Allah cria la miséricorde En son parti Et on garda 99 effets de cendres Sur la terre Une seule partie De laquelle les créatures S'entretiennent Avec les menses A tel point Que la bête Lève sa patte De son petit De peur Qu'il nous le frappe Lorsqu'un chamou S'olard moi Et se montre Chétif Disons le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Antoroja C'est acquis ce chamou Un jeune homme Des ansars Vint dire C'est à moi Au messager d'Allah Le prophète De répliquer Il te vaudra mieux D'avoir pitié D'avoir pitié Pour cette bête Qu'Allah te confia Ce chamou Ce plein à moi Que tu le laisses Affamer Et le torture L'humanité entière A très besoin De se marquer Des moralités De noble Coran Le livre De la miséricorde De la paix Et de la sécurité Nous conclions Par deux énoncés Adressés aux gens De Coran Le premier Adressé aux gens De Coran Et l'autre Adressé aux sages Du monde Aux gens De Coran Emblaissez le Coran Par vos voix Et le faites entendre Au monde entier Enjouivez le Coran Par vos bonnes moralités Faites que Vous réplique A ce qu'on ignore La valeur du livre De votre Seigneur Réside dans un Plus d'attention Que vous accordez Au noble Coran En matière De récitation De rappel D'études De compréhension Et de mise Une application Oh De l'application Oh Allah Qui Quiconque vise Ton Seigneur D'un certain mal Rendre sa conspiration A sa gorge Détrui-le Par Cirrus Bas Montre-nous En lui Les merveilles De ton Omnipuissance Et fais-le Un exemple Pour le punissable Nous disons Aux sages du monde Le monde Ne supporte plus De guerres religieuses Et lui Sophie Les guerres Déjà en vigueur Prenez donc L'initiative Pour Dénoncer Les haines religieuses Avant que cela soit trop tard L'extrémisme Encourre un anti-extrémisme La coupe est pleine Des abus De faibles esprits Et de leurs Permettre Et de faire Ce qui anime Les sentiments De la haine religieuse Et de démolir La coexistence Prenez l'initiative Prenez l'initiative Sans doute Les musulmans Jalots Pour leurs religions Se sentent blessés Par ceux qui transgressent Leurs prophètes Ou leurs livres Quiconque Quoique Les sages Gardent La patience Et la sagesse Ou le sang froid Viendraient Un jour Où se pousiera La sagesse Et la fer Fouillera Les mains Fouillera Les mains Des sages Pour se transformer En sédition Périlleuse Sédition pareille Aux phases Télébreuses De la nuit Dont Allah seul Connait La conséquence O Allah Fait que le Noble Coran Nous soit utile Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh